Musique J'essaye de trouver une oeuvre qui traitait les guerres et qui était plutôt anti-guerre. Et puis, comme les élèves dans mon atelier ont fait l'année dernière d'Offenbach, ils étaient tellement branchés à l'Offenbach que j'ai décidé de trouver une autre oeuvre d'Offenbach qui traitait les guerres et donc la Grande Duchesse de Geronstein. Musique Une oeuvre qui était tellement anti-guerre et drôle qu'il ridicularisait les guerres et tout ce qui était diplomatie, avec la défaite de la France dans cette guerre, c'était un peu la honte qu'Offenbach a écrit cette oeuvre. Alors après, son oeuvre a été interdit en France et puis il y a plein de moments drôle dans la Grande Duchesse, beaucoup beaucoup de moments drôle dans la Grande Duchesse. Compte d'Abaldé, quitte ma chœur, que le ciel soit avec vous ! A partir de maintenant, vous êtes le général en chef de mes armées ! C'est pas seulement une parodie, il y a des vraies émotions derrière, un vrai sens dramatique. Et ce personnage, en réalité, il a un peu tourné en ridicule parce qu'elle est vraiment montrée comme quelqu'un de très fier, et qui est complètement bipolaire et folle et capricieuse et tout. Mais au final, c'est vraiment un personnage tragique en réalité. Et la fin qui est tournée comme une comédie, la morale est carrément douteuse, mais vraiment, c'est une tragédie qui est cachée sous une comédie en fait. Ça représente le travail d'une année avec mon atelier, à mon repas, et puis aussi un autre atelier que j'ai intégré, les clés lyriques, qui viennent de... c'est une association qui est basée aux clés sur bois. Et puis on a... c'est une grande première, on a intégré deux choras parce qu'il fallait avoir un énorme cœur sur scène. Ça fait plusieurs fois que je viens à ces spectacles et ça fait... c'est toujours aussi vivant, toujours aussi amusant. Ça allie à la fois l'humour, la musique, les chants et... c'est vraiment très expressif, les acteurs sont vraiment toujours très expressifs et c'est vraiment très bien joué. Je trouve que c'est un très beau spectacle et que les chanteuses, on les comprend très bien, c'est très agréable. Et puis c'est quand même des airs qu'on connaît depuis un certain temps et c'est très agréable de voir ce spectacle et j'applaudis tous les acteurs. Les prochains rendez-vous à ne pas manquer pour le Conservatoire Municipal de Musique et d'Art Dramatique, ce sont bien sûr tous les concerts de fin d'année, avec les concerts de galas des orchestres, les galas des classes d'art dramatique. mais aussi le gospel et le concert des ateliers découvertes avec les plus jeunes du Conservatoire. Sous-titrage ST' 501